Musique Je pense que c'est un couple qui vit son histoire d'amour comme il vit ce dont on parlait à l'instant ce quotidien qui laisse peu de place à la réflexion donc c'est un couple qui trouve l'idée du plaisir dans des réflexes vacances au club med, soirées alcoolisées mais qui effectivement ne se pose pas vraiment la question de l'amour au quotidien, c'est quelque chose qui est un peu éludé qui n'est pas du tout central dans leur relation c'est une relation qui est faite d'habitude surtout donc du coup je trouve que dans ce qui les lit l'amour passe un peu à la trappe Rien n'est manichéen l'homme n'est pas un salopard, arriviste qui n'a pas d'âme et qui aime les grosses bagnoles et qui a une conception de la virilité comme ça, très codifiée et la femme n'est pas cet être fragile qui ne mise pas particulièrement sur sa carrière, etc. Moi je me défie toujours des manichéismes j'essaye autant que possible d'être nuancée et donc en l'occurrence c'est vrai qu'elle elle a beaucoup misé sur sa carrière et je pense qu'on est une génération de femmes et celle de ma mère l'est aussi je pense qui est un peu pas sacrifiée mais dont on a énormément attendu en gros elles ont beaucoup obtenu le féminisme a fait relativement bien son travail et donc du coup elles ont eu beaucoup de droits qu'elles n'avaient pas avant mais du coup il y a une espèce de pression sur leurs épaules qui est assez toxique où il faut être super performante partout et typiquement Mélanie du coup comme elle ne prend pas assez de temps pour réfléchir elle veut être super performante au travail elle veut être une maman parce que c'est très important de l'être elle ne se pose même pas la question de ce que c'est que d'avoir un enfant et de ce que ça représente c'est juste une espèce de mimétisme social par lequel on doit passer pour être une femme accomplie et donc bon c'est vrai que c'est une femme qui est un peu une stacanoff de la vie c'est à dire dans tous les domaines elle va essayer d'être très performante et c'est dommageable évidemment c'est dommage il faut prendre le temps de vivre qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs moi pareil je ne suis pas trop pour les trucs trop genrés moi je pense que les hommes ressemblent aux femmes en plein de choses et réciproquement donc j'essaye de parler de l'humain plus que l'homme et de la femme et c'est vrai que j'ai peut-être donné des caractéristiques dans l'inconscient collectif qui peuvent être masculines à Mélanie réciproquement parce qu'Antoine c'est un type très sensible qu'il arrive de chialer et d'être nostalgique et voilà moi j'aimais bien que ce soit un homme comme ça qui n'a pas peur de enfin qui n'a pas peur de toute façon il est tellement seul qu'il ne se donne pas un spectacle mais qui n'a pas peur de se laisser aller à ses émotions on vit à une époque qui peut être particulièrement aliénante où les pressions sociales et même familiales peuvent conditionner beaucoup de comportements beaucoup de trajectoires existentielles et en l'occurrence mon héros enfin Antoine va apprendre à se défaire de ces conditionnements qui avaient un peu régi son existence donc un homme sans âme j'espère pas c'est peut-être un peu un peu exagéré mais bon effectivement je pense qu'aujourd'hui il faut être très vigilant pour ne pas se laisser happer par une espèce de quotidien vertigineux qui fait que ça laisse très peu de place à la réflexion et au questionnement et donc on conserve une âme j'espère bien heureusement mais parfois on a des comportements qui sont pas forcément très réfléchis et on devient comme ça vite un être un peu agi et un peu aliéné je pense que pareil l'époque a sacrifié un rapport à la nature qui a pourtant beaucoup à nous apporter je pense qu'on vit dans une époque totalement désincarnée où l'homme s'est placé au-dessus enfin l'humanité a voulu se placer au-dessus de toutes les autres espèces et de la terre entière et a voulu domestiquer comme ça la planète la foutre mettre du round-up partout pour bien la foutre au garde-à-vous je pense que c'est une erreur je pense qu'il faut pas nier le fait qu'on est des êtres naturels et que enfin ça veut rien dire mais vous voyez ce que je veux dire on est des êtres ça a un sens de se retrouver dans la nature et lui en l'occurrence oui il est assez sensible à l'éveil en plus bon il perd son boulot au printemps donc c'est le moment où effectivement la nature reprend un peu ses droits où elle s'éveille et oui je suis absolument persuadée que pour se reconnecter un petit peu il faut s'affranchir enfin j'adore la ville moi je vis à Paris depuis que j'y suis née j'aime beaucoup la ville elle est très séduisante à plein d'égards mais très souvent j'ai besoin d'en partir pour juste écouter ses cheveux poussés enfin entendre le désaillement des abeilles et tout ça c'est très sain et je pense que tout le monde a beaucoup à gagner à prendre ça au sérieux dans ce livre je stigmatise beaucoup la société de consommation je pense qu'elle nous enlève beaucoup elle joue particulièrement enfin c'est un levier d'aliénation absolument hallucinant donc la réussite pour moi ne se mesure pas du tout évidemment au signe extérieur de richesse ou à l'accumulation de marques il y a plus important qu'être bien sapé et avoir un job rémunérateur quoi は qui a a a où Sous-titrage FR ?